Vous, elles, ils, nous avons tous une archive vivante, une empreinte unique inscrite dans notre ADN, transmise de génération en génération, liée par des fils invisibles à nos ancêtres et leurs ancêtres. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans les mystères de notre patrimoine génétique, un héritage invisible qui façonne notre identité, notre santé et même nos choix de vie, juste après ça. Bonjour, bonsoir, hello, dans le podcast Santé, Parole sans tabou, au micro, c'est Naomi, votre hôte. Beaucoup de vos propositions de sujets de santé tabou prennent leur issue dans le terreau génétique. Et oui, on retrouve de plus en plus de composantes génétiques à la base de nombreux diagnostics de maladies. Regardez-vous. Au départ, ce qui fait de vous ce que vous êtes, c'est votre ADN, communément appelé les gènes. Promis, je fais simple au niveau de l'explication. L'ADN est votre patrimoine génétique reçu par votre mère et votre père à hauteur de 50-50 chacun. Tout, absolument tout, était écrit dans votre ADN dès le moment où vous n'étiez qu'une cellule. À retenir, un être humain est l'addition de 46 gènes. Ces gènes sont classés par couple, à l'image de votre père et de votre mère qui formaient un couple, donc par deux. Parce que, je le répète, chaque parent donne la moitié d'un couple. Tous les couples sont identiques à l'exception, chez les hommes, du couple qui détermine le sexe du bébé. Plus précisément, si vous êtes un homme, le dernier couple de gènes sera composé d'un gène X et d'un gène Y. Une femme, vous l'aurez compris, aura deux gènes identiques, c'est-à-dire deux gènes X. Avec cette information, vous déduisez correctement que le sexe d'une personne est déterminé par qui ? Par le père. Pour ceux qui se plaignent de n'avoir que des filles ou que des garçons, génétiquement, c'est l'homme avec ses gènes X et Y qui détermine le sexe du bébé, puisque la femme ne sait donner qu'un de ses deux gènes X. Eh oui, ce n'est pas parce que les femmes portent et mettent au monde les enfants qu'elles sont responsables pour tout. Messieurs, vous ne vous contentez pas que de donner la graine, comme certains aiment bien le dire. Voilà déjà un tabou qui est abordé. On revient à la génétique. Je tiens à répéter, tout humain devrait être un assemblage de 46 gènes reçus à part égale du père et de la mère, ayant une structure commune identique. Le twist étant que les combinaisons génétiques peuvent se faire à l'infini. Je ne suis pas en train de vous inciter à vous reproduire à l'infini, comprenons-nous bien. Mais voilà que parfois, dans cet ADN, il y a des anomalies qui se manifestent au niveau des gènes, avec pour résultat ce qu'on appelle des variations génétiques. Des variations qui peuvent être locales, c'est-à-dire relativement petites, mais certaines variations vont toucher un gène ou tout un couple entier. Peu importe la taille des variations, la vérité est que le résultat peut se manifester par des signes physiques distinctifs, mais aussi et surtout par des problèmes de santé majeurs pour la personne porteuse de ces différences génétiques. Vous me direz, Naomi, c'est bien mignon, mais où est l'aspect tabou dans tout ça ? Bien, certaines de ces maladies génétiques sont, de par l'ignorance de la société, de grandes causes de stigmatisation et parfois même pire, car on va aller cela aux croyances locales, religieuses, etc. On va prendre quelques exemples concrets, histoire de ne pas trop s'ennuyer avec des blablabla. Rentrons dans le tas. Vous savez c'est quoi les yeux verrons ? Bien, c'est quand une personne a des yeux de différentes couleurs. Cette démarcation tire son origine d'une variation génétique. On peut considérer cela comme une manifestation génétique mineure, une manifestation génétique mineure plutôt mignonne, car hormis la couleur, il n'y a pas d'effet négatif sur la santé. Cette variation génétique n'a pas de lien avec les parents et ne sera pas forcément transmise aux enfants. C'est une particularité aussi des maladies génétiques. Toutes les maladies génétiques ne sont pas forcément héréditaires, ne sont pas forcément héritées des parents. Certaines apparaissent suite à ce qu'on pourrait considérer comme un défaut de programmation au niveau des gènes. La petite note people, le chanteur David Bowie, avait les yeux verrons. Allez, une autre. Avez-vous déjà entendu parler de l'albinisme ? L'albinisme est ce qu'on appelle une maladie génétique héréditaire, donc héritée des parents. Mais l'albinisme va se manifester visuellement seulement quand les deux parents, porteurs de ce gène dans leur bagage respectif, vont le donner au même moment. Oui, il y a des maladies génétiques qu'on porte comme un bagage, mais sans jamais en souffrir ou le montrer. Ces maladies génétiques peuvent apparaître chez nos enfants dès lors que notre conjoint porte la même maladie dans son bagage génétique et la présente au même moment que nous. Malheureusement, dans beaucoup de cultures autour du monde, les albinos subissent des maltraitances psychologiques, physiques ou pires, et cela de par leur entourage, voire les parents. Or, les albinos ou l'albinos est une personne comme vous et moi, avec pour seule différence qu'ils n'ont pas de mélanine ou de mélanine pour ce qui est des albinos caucasiens, ce qui explique leur carnation très claire et leur sensibilité au soleil et à la lumière. Un autre exemple. Récemment, on voit ce qu'on appelle les cancers intrafamiliaux. Oui, certains cancers tels que le cancer du sein, du côlon et autres se manifestent dans une même famille. Sur au moins trois générations, on voit des personnes du même sexe qui décèdent au même tranche d'âge avec des symptômes similaires. Si vous avez connaissance d'une famille pareille, peu importe où vous vivez, ne doutez pas d'un facteur génétique héréditaire transmis de parent en parent. Grâce aux avancées médicales actuelles, on peut sauver les générations les plus jeunes de cette fatalité. Mais pour cela, il faut se défaire du préjugé que ces familles sont maudites ou mystiques comme c'est encore la pensée dominante dans diverses parties du monde. Chercher de l'aide médicale peut vous épargner la honte et la stigmatisation. Passons à l'exemple des maladies du sang telles que la drépanocytose et la thalassémie. Ces deux maladies sont de graves maladies héréditaires du sang. Les deux affectent des protéines qui transportent l'oxygène dans le sang avec pour résultat commun l'anémie sévère, les transfusions sanguines indispensables. La drépanocytose ou anémie sickle cell ou anémie SS est le plus souvent présent chez les populations situées en Afrique noire, tandis que la thalassémie est la plus présente chez les populations du Maghreb et le bassin méditerranéen. Ce sont des maladies du sang les plus fréquentes dans le monde. Maintenant, comprenez que tout comme l'albinisme, les parents portent ces gènes dans leur bagage. Mais si les deux le portent sans manifestation évidente, une fois ensemble, ils ont une chance sur quatre d'avoir un enfant malade, ce qui est énorme. Voilà pourquoi il est recommandé, si vous faites partie de ces populations, de faire un test sanguin avant de s'unir. Cette prise de sang est très accessible et d'autant plus dans les régions concernées, parce que vivre avec ces maladies réduit l'espérance de vie des enfants concernés, surtout si l'accès au système de santé n'est pas toujours évident. Une autre malformation génétique très connue est le syndrome de Down. Ça vous dit quelque chose ? On appelle ça aussi la trisomie 21. Anciennement, on appelait ça aussi le mongolisme, qui est une appellation péjorative qu'on n'utilisera pas ici. Je pense que là, vous voyez clairement de quoi je parle. Cette maladie génétique n'est pas forcément héréditaire. On sait que les personnes qui naissent avec ce syndrome, au-delà d'avoir la différence visuelle qu'on a tous déjà vue, ces personnes ont un gène en plus au niveau du 21e couple de gènes. Donc, ils ont 47 gènes. Rappelez-vous, un humain doit avoir 46 gènes ou 23 couples de doublons, à l'exception du 23e qui sera différent chez un être du sexe masculin. Dans le contexte de la trisomie 21, le 47e gène vient bazarder cet équilibre. Ce qui donne à ces personnes une physionomie du visage et physique spécifique et commune, peu importe leur origine. Mais on voit aussi des maladies cardiaques ou thyroïdiennes. On voit une déficience intellectuelle et des retards de développement. Après ces quelques exemples, je reviens sur cette notion. Il est important de comprendre que toutes les maladies génétiques ne sont pas forcément transmises de parents à enfants. Parfois, c'est lors du développement embryonnaire que l'ordre génétique se retrouve perturbé. Mais à l'heure actuelle, ça va plus loin, puisque certains éléments extérieurs tels que les perturbateurs endocriniens vont contribuer aussi. Sujet qui mérite d'ailleurs d'être analysé. Je voudrais noter que certaines maladies génétiques sont amplifiées par des yeux et coutumes locales. Oui, oui. Pour donner un exemple concret, les mariages intrafamiliaux. Ces unions sont un terrain fertile à la pérennisation de maladies génétiques. Je l'ai dit et je le répète, ces unions sont un terrain fertile à la pérennisation des maladies génétiques. Parce que les chances de transmettre certains gènes sont amplifiées, vu qu'on partage à un certain degré le même capital génétique de départ, donc les mêmes failles. Au lieu de dissoudre dans la population ces possibilités de maladies génétiques, on contribue à les multiplier. C'est un tabou qui doit être pointé du doigt. Passons à autre chose. Avant même de prendre vie, là aussi la génétique a un rôle clé à jouer. Par exemple, des anomalies génétiques au niveau des spermatozoïdes sont aussi à examiner lors des fausses couches, voire des fausses couches à répétition. C'est d'ailleurs cette découverte qui a montré qu'avec l'âge, les hommes aussi perdent de leur potentielle fertilité naturellement. De la même façon que les femmes rentrent dans la ménopause, les hommes perdent de leur potentielle fertilité par la dégradation génétique de leur spermatozoïde. C'est un domaine qui demande d'ailleurs encore des recherches. Dans le domaine de la fertilité, on utilise tout ce qu'on sait au niveau des maladies génétiques pour aider les gens à concevoir ou conserver leur matériel fertile en attente d'un usage décalé. J'espère vous avoir montré que dans la recherche génétique, il y a un excellent moyen d'aider les personnes souffrantes de maladies, de maladies isolées, de maladies qu'on ne voit pas couramment. Ceci nous permet aussi de détecter des maladies mortelles le plus tôt possible et j'en passe. C'est une technologie qui est aussi utilisée pour aider les personnes souhaitant concevoir. Par ailleurs, la question qui se pose, c'est jusqu'où ira la recherche génétique ? Que penser par exemple du choix du sexe du bébé au niveau des embryons ? Je tiens à préciser, c'est un usage interdit dans plusieurs pays au monde pour le moment. Ou encore, que dire des recherches expérimentales en laboratoire qui projettent de concevoir un bébé à trois ? Et que penser du fait de concevoir un enfant génétiquement proche de l'enfant du couple malade pour ainsi le sauver ? Par exemple, en utilisant le sang du cordon, le fameux bébé médicament. Laissez-moi en commentaire vos avis concernant ces questions. N'hésitez pas à me partager quelques idées de sujets. Si je n'aborde pas certains sujets proposés, sachez que c'est généralement une question de documentation scientifiquement fiable. Je veux vous offrir la qualité, non la quantité. En attendant, je vous laisse avec cette citation. Ce qui donne à un individu sa valeur génétique, ce n'est pas la qualité propre de ses gènes. C'est qu'il n'a pas la même collection de gènes que les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada